Autant je n'ai pas beaucoup revu Spirit quand j'étais jeune, autant Le Géant de Fer a fait partie, pendant longtemps, de cette liste de films que je regardais quasiment toutes les semaines avec mon frère. On peut même dire qu'à l'époque, il faisait partie de mes films préférés. Mais à l'adolescence, alors que ma cinéphilie se lançait, je n'ai jamais pensé à le revoir, histoire de tester sa résistance au temps. Ces vidéos rétro-critiques étaient donc la meilleure excuse pour redécouvrir le film. En 2022, et du haut de mon grand âge de 31 ans, qu'est-ce que ça vaut encore, Le Géant de Fer ? Premier film de Brad Bird, à qui on devra plus tard Les Indestructibles, Ratatouille, Tomorrowland ou Mission Impossible 4. Ouais, je sais pas, il a voulu tester autre chose. Adapté d'un bouquin, The Iron Man, non, pas celui-là. Voilà celui-là. L'histoire se déroule en 1957, année de naissance de Brad Bird, mais surtout, année de lancement par l'URSS du satellite Spoutnik, et donc en pleine guerre froide. On est dans une petite ville du Maine, ce qui est assez rare quand on n'est pas chez Stephen King, mais ce qui fait plaisir parce que bon, des gros monstres à New York, on en a assez vu, surtout à la fin des années 90. Ah ouais, dans le genre de gros film de merde que j'ai poncé quand j'étais gamin. Une particularité qui est même pointée du doigt par le film. No, Marv, big things happen in big places. Mais nous, on va commencer par le début. Un gros truc tombe du ciel, fait se crasher un bateau, et on rencontre Hogarth, un gamin avec un nom tellement pourri que même le film s'en moque. Mais surtout, un gars qui aime ramener chez lui des animaux qu'il trouve, comme cet écureuil qui ira à la chasse aux noisettes dans le pantalon de Dean, dont on parlera plus tard, et qui n'aime pas trop obéir à sa mère, Annie, qui bosse dans un diner, à la voix de Jennifer Aniston, et est pas loin d'avoir le physique 2D d'Elasty Girl, ce qui devait être le fantasme de pas mal de mecs dans les années 2000. Le gamin est laissé seul parce que sa mère dobe au cétard, il mate des mauvais films d'horreur en mangeant comme si le diabète était une bonne chose, jusqu'à ce que l'antenne parabolique ne lâche. Pour sonner après 2005, l'antenne, c'est genre le décodeur aujourd'hui. Pour faire simple, quelque chose a niqué son wifi. Comme il n'a peur de rien, il prend son Fogun de bon petit américain, et va dans la forêt trouver ce qui a niqué son antenne. Et là, c'est un robot géant avec la voix de Vin Diesel. Ce qui doit être le fantasme de personne, jamais. Le robot veut aller bouffer du métal, mais finit par se prendre tout le courant de la centrale électrique. Heureusement, la centrale, comme sûrement toutes les centrales, a un énorme interrupteur on-off accessible à tous. Et Og-Hog, l'éteint, avant de retourner chez sa mère, qui passait justement par là. Elle est super soulagée de le retrouver, mais surtout, elle n'a vraiment plus le temps pour ces conneries. Le gamin doit sûrement lui inventer des histoires comme ça tous les deux jours. Et quand t'as une mère célibataire qui bosse dans un diner jusqu'à la fermeture, et que financièrement c'est tellement la galère qu'il va bientôt falloir louer une de tes chambres pour se faire un peu de blé, je peux comprendre qu'après avoir retrouvé son gamin dans les bois, elle n'ait pas trop envie d'entendre parler de robots géants qui bouffent des antennes. Mais franchement, là, il y a un peu de quoi se poser des questions, non ? Rapide passage à l'école pour montrer que Og-Hog n'a pas beaucoup d'amis, et que les clips de prévention atomique sont bien marrants. Ouais, pas sûr que ton banc va beaucoup aider. Pour enquêter sur tout ça, le gouvernement envoie d'abord persuadé qu'il n'y a rien, puisque rappelez-vous, mais assez vite témoin de phénomènes étranges, genre ça. Et bon, c'est un truc qui va revenir plusieurs fois dans le film, mais le géant doit faire 15 mètres et plusieurs tonnes, et pourtant, il est hyper discret. Un ninja, le truc. Og-Hog va la retrouver, le géant lui montre qu'il le remercie de l'avoir sauvé la veille, et ça y est, ils sont potes. Et apparemment, le gamin réussit déjà à l'emmerder, alors qu'il n'a jamais eu aucune interaction avec d'autres humains. Il est fort quand même, ou vachement chiant. Il a parlé tellement longtemps qu'il est temps de rentrer, mais rien n'y fait, lui veut rester avec son nouvel ami. Enfin, jusqu'à ce qu'il ait une petite faim et décide de grailler les rails du train. C'est quoi ce robot qui doit manger ? Est-ce qu'il a un système digestif ? Est-ce qu'il chie des Césars ? Est-ce que je me pose beaucoup trop de questions ? Oui. Og-Hog lui dit que bouffer ça, c'est pas super sympa. Il réussit donc à tout remettre juste à temps, parce qu'évidemment, un train passait justement à ce moment-là, mais le géant ne se retire pas à temps, ce qui peut arriver à tout le monde dans l'euphorie du moment. Et paf, ça fait des... Ah bah non, en fait, ça va très bien. Il se reconstruit tout seul. Et il rentre finalement chez lui, pour éviter de se faire choper. Arrivé sur les lieux, le gars du gouvernement interroge le conducteur, qui dit avoir vu un énorme homme de métal. Et ce conducteur, c'est en fait Frank Thomas, et son pote, c'est Oli Johnson, deux des neuf sages de Disney, qui feront aussi une apparition d'ailleurs dans Les Indestructibles. Le géant est caché dans la grange, ça tombe quand même vachement bien d'avoir une immense grange juste à côté de chez soi, et ce qui va suivre est généralement reconnu comme la scène la plus drôle du film. Og-Hog s'apprête à manger avec sa mère, mais l'une des mains du géant, qui ne s'est pas encore rattachée au reste de son corps, se promène dans la maison. Il va d'abord essayer de la faire fuir en modifiant les paroles de sa prière, faire diversion en détruisant la moitié de sa cuisine, et quand enfin il pense y être arrivé, qui cherche un téléphone à utiliser, mais se dit qu'il pourrait joindre l'utile à l'agréable quand il voit sa mère. Il passe son coup de téléphone, se fait un peu ridiculiser par son boss, s'en va, comprend que le faux gun trouvé à la centrale appartient à Og-Hog. Og file en haut, faire passer la main qui apparemment peut regarder la télé et se comporte sans aucune raison comme un chien, par la fenêtre, le tout se terminant, parce qu'on est quand même dans les années 90, par une tête coincée dans une porte et une blague à base de caca. Et franchement, c'est super bien rythmé, l'humour fonctionne très bien, et Kent est le bouffon parfait pour ce genre de blague. Un peu plus tard, Og apporte au géant de quoi s'occuper, des comics, qu'il risque de galérer à lire, mais bon, c'est l'intention qui compte, mais c'est surtout le moment pour le film de nous faire passer quelques messages. J'en connais un qui n'a pas vu le film. Quelle catastrophe ce truc ! Mais bon, c'est pas ça le message important. Déjà, ils vont totalement assumer les parallèles avec Superman, mais aussi montrer que peu importe ce à quoi tu ressembles, c'est pas ça qui doit définir tes actes. Parce que physiquement, ouais, le géant est plus proche d'Atomo que de Clark Kent, en particulier quand il est dans sa forme d'attaque. Mais c'est la façon dont il va décider de se comporter qui fera qui il est. L'idée de base de Bird, sa façon de l'expliquer à la Warner, c'était Une pensée qui lui est sûrement venue après la mort de sa sœur, tuée par balle. Le géant s'en fout un peu des livres, lui ce qu'il veut, c'est bouffer. Il se retrouve donc, par un heureux hasard, dans la casse de Dean. Mais si, celui qui avait un écureuil dans le slip. Pas du tout étonné de voir débarquer un gamin qu'il a vu une fois en plein milieu de la nuit, il l'invite à entrer boire un truc. Ok, donc quoi, c'est un prédateur qui va attaquer Ogog et le géant va le sauver ? Bon, presque. Mais ça, c'est juste parce qu'il a paniqué quand il l'a vu. Non, en vrai, il lui offre du café et lui donne des leçons de vie. Il est cool, Dean. D'accord, un peu trop de café, mais c'est Og qui a demandé. Et encore une fois, le film rend son message très clair. You are who you choose to be. Et c'est pas du tout négativement que je dis ça. J'ai pas l'impression que le message est hyper martelé ou quoi. C'est bien intégré, et franchement, ça fonctionne. Og demande si le géant peut rester là, où il aura de la place et de quoi manger, et Dean réagit comme n'importe qui l'aurait fait. Mais encore une fois, comme il est cool, il finit par accepter. Mais seulement jusqu'à demain. Et vu la couleur du ciel, demain, c'est déjà aujourd'hui. Il rentre chez lui juste à temps pour faire croire à sa mère qu'il vient de se réveiller, et à la bonne surprise d'apprendre que la chambre en trop vient d'être louée par Kent, qui va passer son temps à épier tous les faits et gestes de Og, allant même avec lui en ville. Ils vont manger une glace et... Vous reprendrez bien un petit peu de blague sur le caca, non ? Ogarde verse du laxatif dans sa glace, ce qui va le faire chier toute la journée. Ça va, je mets mon humour au niveau du film, ok ? Mais ça lui permet surtout de lui fausser compagnie et d'aller rejoindre Dean et le géant pour une journée d'amusement. Et vraiment, je sais pas comment ils font pour que toute la ville ne soit pas au courant. Pendant que Kent, entre deux vidanges, enquête comme il peut. Un moment d'accalmie qui peut être vu comme une baisse de rythme, mais c'est surtout là pour renforcer le lien entre le gamin et son nouveau pote. Je parle du géant, hein ? Pas de Dean. Même si apparemment, le gars ne voit aucun souci à traîner avec un gosse à moitié nu qu'il laisse aller se baigner en plein mois d'octobre dans le Maine. Il doit faire maximum 5 degrés. Le lendemain, il y aura littéralement de la neige. Mais tout va bien et plus tard dans le film, on apprendra que ça n'a pas l'air de déranger la mère non plus qui finira même avec lui. Si ça, c'est pas un plan parfait pour se rapprocher de sa cible. Mais non, je le répète, il est cool, Dean. Ce qui est beaucoup moins cool, c'est que Kent a fait développer les photos de Hogg. Ce qui prouve encore une fois que l'excès de selfies était déjà dangereux même dans les années 50, alors que le géant va apprendre à la dure que les armes ça tue et que quand une arme vous tue, vous êtes mort et vous revenez pas. Super, vraiment, c'est une des meilleures scènes du film et c'est tout ce que tu as trouvé à écrire. Plus sérieusement, on est de nouveau devant une de ces scènes très importante où le géant comprend que les armes tuent et qu'il n'y a pas de retour en arrière, même si la mort en soi n'est pas quelque chose de négatif, comme lui explique Hogg. On reconnait aussi toute l'ironie du film quand les deux chasseurs qui viennent d'abattre une bête sans défense s'écrient en voyant le géant Rentré chez lui, il tombe sur Kent qui l'interroge gentiment sur les photos qu'il a trouvées. Gentiment, genre il lui dit en gros que s'il lui répond pas il verra plus jamais sa mère. Ouais, je crois qu'il a mal pris le coup du laxatif. Regarde à vous, il appelle l'armée, il passe la nuit à se fixer, sauf que non, Kent a fini par s'endormir et vu la bonne humeur de Hogg, il a sûrement eu le temps de prévenir Dean. En effet, une fois arrivé à la casse, en grande pompe avec l'armée et tout, le fameux géant n'est plus qu'un tas de métal, sa dernière oeuvre d'art en date. Ne cherchant même pas à vérifier quoi que ce soit, le général remballe son armée, humille Kent et se barre. Oh bah c'est pas comme s'il avait fait des centaines de kilomètres juste pour venir vérifier. Un coup d'oeil ça suffit. Et maintenant qu'ils ont réussi à s'en tirer, j'imagine qu'ils vont faire super gaffe. Alors qu'il joue à la guerre, le géant chope du PTSD, son vrai côté ressort et il carbonise presque Hogg, avec un mécanisme de défense bien vénère dont il n'a pas vraiment conscience. Dean voit tout ça et demande évidemment au géant de dégager avant qu'il n'extermine quelqu'un, le traitant d'énormes fusils. Oui, dans le contexte, c'est une insulte. Triste, le géant s'en va, mais son côté Superman reprend le dessus quand il voit deux enfants sur le point de tomber d'une tour. Il les sauve et je ne sais pas comment il a fait pour ne pas écraser 20 personnes en sous-temps, mais l'armée le voit. Pas trop tôt, putain. Et ouvre le feu. Il s'enfuit avec Hogg. Dean tente d'arrêter l'armée comme s'il était à Tiananmen, disant qu'il a un enfant avec lui, ce que Kent traduit à son supérieur comme « Il a tué l'enfant, il faut le défoncer ». Ok, il était marrant au début, mais là, je pense qu'il mérite de bouffer de la glace au laxatif pendant le reste de sa vie. La course poursuite est assez intense, et un moment bien cool, où le géant devient presque Superman. Mais ils sont pris en chasse par des avions militaires, touchés par un missile, et s'écrasent. Je sais que le géant fait tout pour le protéger, mais vu d'où ils viennent et vu qu'ils tombent sur du métal, non, Hoggarde, il est pulvérisé là. Fâché d'avoir buté son meilleur ami, ayant perdu celui qui l'aidait à faire la différence entre le bien et le mal, il se laisse enfin aller et devient la version dangereuse de lui-même, aveuglé, ne voulant que tuer, tuer, tuer. Tuer, 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 tuer. Non, en vrai, il tue personne parce que tout le monde saute de son char ou de sa voiture juste avant d'être touché. Un peu pourri votre armule team, en fait. Heureusement, un Hoggarde totalement miraculé, je veux dire, le gars n'a même pas une égratignure, lui rappelle qui il est et il redevient gentil. Sauf que Kent, qui n'accepte pas vraiment la défaite, envoie quand même une bombe nucléaire sur le robot et par conséquent, sur eux aussi, proposant, et je trouve ça très drôle, We can duck and cover. Mais c'est le géant qui prouve, une fois pour toutes, une ultime fois, dans quel camp il est, se sacrifiant pour sauver tout le monde, reprenant les phrases de Hoggarde avant de s'envoler. Et lâchant un dernier mot avant d'exploser, dans ce qui est sans doute la réplique la plus émouvante de toute la carrière de Vin Diesel. C'est soit celle-là, soit celle-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fonctionne quand même beaucoup mieux quand il n'a pas grand-chose à dire et qu'on ne voit pas sa gueule. Le film se termine sur une note d'espoir. Lorsque la pièce rapportée à Hogg, apparemment la seule qu'ils ont pu trouver, ouais, d'ailleurs, à propos de ça, ils retrouvent la dernière trace de ce qui pourrait être un truc extraterrestre ou une arme ennemie et ils le rendent à un gosse. Bref, cette pièce se met à clignoter, sort par la fenêtre et on découvre, très loin, que le géant de fer est en train de se reconstruire. Peu à peu. Et quand j'étais petit, j'adorais cette fin et j'ai toujours attendu un d'eux. Et c'est encore un truc que le film a en commun avec Godzilla, avec cet oeuf qui se fissurait. Oui, le mois de 10 ans voulait une suite au Godzilla de Roland Emmerich. Quand je vous dis que c'est con un gosse. Avec du recul, cette fin est peut-être de trop, diluant un peu le propos, notamment le discours de Hogg sur les âmes et tombant un peu dans la caricature du happy end facile. Mais pour moi, ça n'en est vrai en qualité du film. Et même des années plus tard, elles sont toujours aussi nombreuses. Déjà, il y a un truc que je trouve fou. Vous savez que le géant de fer est en 3D ? Je ne l'avais jamais remarqué et même maintenant que je le sais, je n'ai pas l'impression que c'est flagrant. Tant ils se font parfaitement dans le reste du film et ne jurent jamais avec le décor ou les autres personnages. Et les personnages, parlons-en, c'est pour moi la plus belle réussite du film. Hoggarde, ce gamin un peu paumé, sensible aux plus faibles, intelligent et foncièrement bon, puis finit par décider, grâce à Hoggarde, de ne plus en être une du tout, mais plutôt être un héros. Il est très clair que s'il avait été trouvé par quelqu'un de moins bien intentionné, il aurait complètement pu raser la moitié de la planète. Les deux adultes principaux, Kent et Dean, sont des opposés. L'un bossant pour le gouvernement, représentation de cette Amérique paranoïaque de la guerre froide, et l'autre, Bitnik cool, vivant seul et sans se soucier du reste, dans sa casse, faisant ses petites sculptures et n'hésitant presque pas à aider un enfant à cacher un robot géant chez lui. Ah oui, les Bitniks et leurs contre-cultures sont en quelque sorte les ancêtres des hippies, rejetés par la société bien-pensante américaine. Donc le clash entre Dean et Kent renvoie encore une fois à la peur de l'autre, de celui qui est différent. Même la mère, pourtant moins présente, est très bien définie. On reconnaît totalement cette mère dévouée mais fatiguée, par son job alimentaire et aussi par les conneries de son fils, mais toujours là pour lui, prête à faire des concessions pour qu'il soit content. Comme au début, quand à la base, elle est opposée à ce que Hogg ramène un écureuil, mais finit par accepter de le voir, mettant peut-être en péril la location de la chambre et donc une rentrée d'argent par amour pour son fils. Bon, de toute façon, l'écureuil avait d'autres idées, mais cette scène, cette introduction nous dit déjà tout d'elle. J'ai parlé de Kent et de sa paranoïa, c'est bien sûr l'un des sous-textes passionnants du film. Son rapport à la guerre froide avec cet inconnu qui entre sur leur territoire. Cette idée que, si ce n'est pas américain, c'est forcément un ennemi qu'il faut détruire au plus vite. C'est une couche de lecture qui, on ne va pas se mentir, m'était totalement passé au-dessus avant de le revoir. En tant que gamin européen des années 90, la guerre froide, ça ne me disait pas grand-chose, mais ça ne m'a jamais empêché de comprendre les enjeux principaux. Quand on est enfant, je pense que le message qu'on retire du film, c'est celui-là. Sois celui que tu veux être, pas celui que tu penses que tu dois être, ou celui que la société veut que tu sois. Sois toi-même. Et pour un film pour enfants, je trouve que c'est un super message. À un moment de la vie où on n'a aucune idée de ce qu'on veut être, le film peut être rassurant et te dire « te prends pas trop la tête, sois juste toi ». Ça change de « mentir c'est mal », « suis ta destinée », « la beauté est intérieure » ou « si t'es pauvre, mens jusqu'à ce que t'épouses une riche ». Quoi, c'est pas ça, le message d'Aladin ? Vous vous en doutez, j'ai beaucoup aimé Le Géant de Fer. C'est un film qui, à première vue, est assez simple, genre de E.T. mais avec un robot géant à la place d'un extraterrestre terrifiant. J'ai vu le Dracula de Coppola à 6 ans, mais mon plus gros traumatisme d'enfance, c'est lui. Putain, Stephen, pourquoi t'as fait un truc aussi moche ? Ouais, d'ailleurs, les premières minutes du film, avec ce gosse à vélo, cette petite ville tranquille, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un film de Spielberg. Alors qu'on n'est même pas chez Dreamworks, mais chez Warner. Et c'est en fait un petit miracle que le film soit aussi beau. Parce que niveau budget, c'était pas la folie, et niveau animateur de talent, ben ils étaient tous chez Disney ou chez Dreamworks. Alors arriver à un rendu pareil, chapeau les gars. Ah, et tant qu'on parle de Spielberg, vous vous rappelez de Ready Player One ? J'aime beaucoup le film, mais après avoir revu Le Géant de Fer, il y a quand même quelque chose qui me fait un peu tiquer. Un... 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était clairement plus long que ce que j'imaginais. That's what she said ! Ah 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 ! Mais je suis encore une fois super content d'avoir redécouvert ce film. Et pour moi, Le Géant de Fer, c'est un rien en dessous de Spirit, mais avec la même note, 16 sur 20. On se retrouve peut-être dans la semaine pour parler d'un film récent, il faudra voir si j'ai des choses à dire sur Athena ou sur Blonde. Parce que oui, contrairement à d'autres Youtubers, j'évite de faire des vidéos de 10 minutes pour rien raconter, juste parce qu'un film vient de sortir. C'était gratuit ça. Mais bref, on en parlera peut-être, on verra, et si pas, la prochaine vidéo, le week-end prochain ou le suivant, selon la taille que ça va faire, ce sera le Cinepop sur le Roi Lyon. Ça y est, on y arrive. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501